Salut à tous, c'est Marco Ludo accompagné de Raptor. Comme d'hab, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Alors, comme vous pouvez le voir, on ne va pas jouer à FIFA, ça va partir, c'est parti, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que je fais ? Où je suis ? Ah, t'es le rouge, c'est Chicago-Gosh. Ah oui, je suis Noah. Voilà, donc j'ai pris l'équipe shootée, comme ça, vous voyez, ça va tirer, ça va rentrer. C'est une machine, Kevin Durant. Alors, en fait, il y a plein de choses à dire sur ce jeu-là, et pas que du bon. Alors, premièrement, on va faire le plus simple, les graphismes. Les graphismes sont amazing ! Je ne sais pas comment ça marche, mais ça ne marche pas. Ça ne fait pas marcher. Alors, vous pouvez voir les images, je dirais que le jeu est d'une beauté affolante, affolante. On est des années-lumière de FIFA, d'un autre côté, il y a plein de persos aussi. On va arriver à un moment où on n'a plus l'impression de jouer et de regarder simplement le match. Comment je te prends la balle ? Sur toutes les touches, j'appuie sur toutes les touches. Je me suis cassé la gueule, tout seul, dans mon coin. Forever alone. Il n'y a pas de changer de joueur. Oui, parce qu'on ne m'a pas expliqué les touches, on m'a balancé là dans le match. Et voilà. Alors, attends, j'ai fini sur les graphismes, ça va aller vite, vous pouvez voir, Kevin Durant, ils sont tous magnifiques, il n'y a pas de problème, on ne va pas tourner autour du coin. En fait, je me disais les couilles, c'est croire. Putain, tu as mis trop de temps à faire la passe, 5 secondes pour avant faire la passe, c'est croire les passes. Et alors voilà, Florent se retrouve à un truc où je me suis fait avoir aussi, c'est-à-dire que quand vous allez allumer votre jeu, vous allez arriver sur un match, sur un match et basta. Et basta, aucune touche, rien, c'est, vous balancez là-dedans. Donc en fait, c'est le gros, gros, gros point faible de jeu là, je trouve, c'est que si vous êtes bon, vous connaissez l'NBA Touquet, vous jouez depuis des années, vous connaissez les règles, il n'y a pas de problème, si vous êtes un joueur casu au basket comme moi, oh, bref, si vous êtes casu comme moi, attends, je vais lancer une chronomètre, vous allez être perdu. C'est d'une difficulté affolante, on ne vous explique rien sur les touches, voilà, on vous balance là, les remplacements, les objectifs principaux, on ne vous explique absolument rien. Et c'est très, très, très dur, c'est vraiment un rond pour quitter les joueurs, c'est vraiment affolant. La difficulté de la prise en main de jeu là est vraiment très dure, et ça ruine, ça ruine l'expérience. Il faut avoir envie de se mettre, oh là, bon, hey, carré, carré là, tu me baisses là. C'est carré, j'en sais rien, et si vous, si vous n'êtes pas bon basket, si vous connaissez pas les règles, je vais essayer de mettre un truc, là, vous faites L1, on sait quoi c'est, c'est tellement compliqué, je vais même pas demander de la passe, mais bon, ah, voilà, vous faites un, après vous faites croire, vous disiez par exemple de faire un slice, voilà, donc la strata est partie, c'est à lui, on va partir là, c'est là, on va faire récupérer la valeur des fois. Ah, je crois, c'est carré aussi, enfin, les strata passent en tomber sur l'écran, d'ailleurs, je trouve que c'est assez gênant, et voilà, quoi, le mec, là, j'ai dit, je fais un slice, mais qu'est-ce que ça, pourquoi je l'ai passé à lui, parce que c'est la vue de cette histoire, ah, d'accord, qu'est-ce qu'un slice, vous demandez de faire un fait de ouais, qu'est-ce qu'a fait de ouais, regardez-nous, putain, c'est bien fait, je suis plus du tout le basket, ouais, tu vois le joueur physiquement, non, pas du tout, on va dire c'est assez frustrant, ouais, non, puis ça a changé les règles, je sais plus du tout, et en fait, le premier match qu'on fait, il est là pour déterminer votre niveau, autant dire que, alors moi, marché, t'as laché, trop tard le carré, en fait, parce que t'as un timing, selon la distance, c'est pareil, je me doute bien, par contre, je sais pas, je sais pas jouer, c'est plus ça, alors le côté négatif, c'est ça, ce jeu-là, c'est que franchement, voilà, je m'en tiens, après, à mon avis, si t'es fan de la licence, je veux dire, si t'arrives là-dessus, je pense que t'es pas perdu, ah non, oui, oui, t'es pas perdu, mais sinon, mais bon, sachant de la politique, la politique d'y est, c'est toujours devant un peu plus, c'est vrai qu'il pourra faire, il n'y a pas de tuto du tout, du tout dans le jeu, aucun tuto, il y en a rien dans l'ancien, c'est même pas ce que je suis en train de faire, je suis le même quand je t'entends par l'embre, dans le NBA 2K14, il y avait un tuto, il y avait un tuto, il y avait un tuto, là, il n'y en a pas, toi, regarde, là, je fais ça, je vais dire, par exemple, la strat, je vais l'appliquer avec lui, voilà, donc après, ça te dit quoi, je veux pas te prendre la balle, c'est chaud, la strat veut que je me place sur le rond-là, normalement, là, tu fais la passe-là, et voilà, en fait, la strat que tu vas choisir, on va faire que les joueurs vont faire tel ou tel mouvement, ça, j'avais compris, ils vont se placer selon la strat, c'est super chaud, excuse-moi, mais quand tu joues à le FIFA, je connais pas la règle du hors-jeu, ou est-ce que c'est un 1-2, arrêtez, je vois ça, vous allez pleurer, bah, le basket, c'est pas les sports américains, souvent, c'est un peu plus compliqué, ouais, bah, là, au niveau de la strat, toi, laisse tomber, quoi, les mecs, le vélo, c'est, c'est vraiment affolant, tirs, je te demande de tirer, bon, il faut pas tirer, je t'ai intercepté la balle, sorti de balle, pour le dire, un match d'équipe professionnelle versus handicapé, un peu, les All-Star contre les handis sportifs, c'est ça, donc, le public, pareil, lui, qui se perd rien fait, je pense, l'attente de voir, c'est, ça, avec l'aide, pour toi, ça va être très désagréable, mais t'es dans la situation dans laquelle j'ai eu, quand j'ai eu le jeu, bah, c'est désagréable, enfin, fouillons, vu qu'à la voix, je sais pas du tout jouer, ce qu'il fait, ouais, mais, t'es un bon, moi aussi, et si tu veux, t'inette, et ben, franchement, t'as intérêt à t'accrocher, parce que, mais tu sais, tout qui est, enfin, j'ai besoin de tout qui est, bon, moi, j'ai dit, bon, j'arrive un peu là, j'ai jamais dit, je crois, pour juste me concentrer sur ce que je vais dire, euh, tu vois, les jeux de catch, c'est aussi 2K qui les font, et c'est pareil, t'avais pas vraiment d'entraînement, ou alors, ça ressemblait un peu à des entraînements, mais c'était pas très explicite, ce qui fait que, bah, ça, c'est, tu, 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 tu apprenais à jouer, à force de jouer, en fait, ouais, mais franchement, c'est, je pense pas que ce soit un bon truc, non plus, c'est quelque chose, c'est carré, lui, tu sais, un tir, on se parle, on se tire, euh, j'ai l'impression que c'est un peu de chez 2K, leur jeu comme ça, qui sortent annuellement, peut-être qu'il soit dit, à force, les gens, euh, achètent, ils savent jouer, peut-être. Alors là, c'était vraiment le côté négatif, vas-y, fais la passe, moi, excusez-moi, bref, crois les passes carré-tiens, trop plus simple. Donc, euh, c'est, voilà, c'est le côté négatif, parce qu'après, alors, attention, euh, graphiquement, bah, j'ai déjà dit, c'est magnifique, au niveau de la licence, c'est génial, il y a des trucs hyper sympas, hyper sympas, genre, comme tu peux créer ta pompe, ah ouais, t'es chaud, toi, tu la mets, celle-là, au revoir, euh, il y a du truc, tu peux créer tes pompes, genre, la matière, le design, c'est juste amazing. Ouais. Et ça influe sur le gameplay ? Euh, non. Non, non, c'est vraiment le côté design, euh, enfin, mais là, j'ai Kevin Durant, donc ça va rentrer, je cherche pas, c'est n'importe quoi, c'est qu'il y a. Euh, pareil, euh, pour finir sur les points négatifs, le problème de jeu, là, qu'on parle, apparemment, à FIFA, parce que c'est un gros joueur de FIFA, donc c'est là où je peux comparer, retour en zone, euh, c'est, euh, un FIFA, tu peux prendre un très bon joueur, ça va pas être forcément dedans tout le temps, euh, enfin, je sais pas si tu peux dire, t'es une marge d'erreur, là, t'as l'impression que pas du tout, hein, enfin, super, j'avoue qu'à chaque fois qu'on joue à FIFA, j'arrivais quand même à aller te prendre ton niveau, mais je m'attie jamais, peut-être, mais... Mais que, que, que là, tu peux prendre n'importe quel joueur, enfin, tu prends Kevin Durant ou Westbrook, euh, bon, toi, tu connais pas, donc ça va pas te parler, mais euh, tu prends ces joueurs-là, c'est bon, hein, ça rentrera, peu importe ce que tu fais, hein. Ouais, j'ai Kevin Durant, t'as un joueur devant, trois points, hop... Dans FIFA... Ah bah, pas l'antache mauvaise angle. Dans FIFA, t'as pas une équipe un peu cheatée quand même ? Si, mais euh, je trouve que là, tu le ressens plus. Ah ouais, putain. Il y a des trucs, je l'ai vu, hein, j'ai fait un match avec mon frère parce qu'il joue pas mal de basket, il a, j'ai pris euh, donc cette équipe-là, il avait pris une autre lambda, euh, bah c'est n'importe quoi, hein, la différence, elle est vraiment abusée, quoi. T'as un truc ? Ouais, ça doit être un meilleur jeu, non, pour changer les joueurs. Il y en a un pour changer les joueurs, euh, plus les strats, enfin, il y a... Ah bon. Après, on va aller au côté positif, c'est la carrière solo. Alors là, c'est monsieur les éditeurs, autre que NBA, vous avez l'exemple de ce solo parfait. Là, là, c'est vraiment parfait. En gros, tu commences avec un joueur inconnu... Oh, ça, c'est beau, ça. Euh, le mec... Enfin, ça commence, genre, ça marque un appartement de... Bah, vraiment, on marque au lieu d'autres. Ouais. Et en fait, t'as des vidéos, une histoire et tout ça. Mais c'est juste... Oh, vas-y, 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 vas-y. Oh, putain, vas-y, 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 vas-y. Et les jeux WWE, donc le catch. Et... C'est quoi ce truc venu de... Attrape ! Et voilà, c'est pareil, tu commences en tant que catcheur de merde, et puis tu montes les rangs de la fédération, et j'ai l'impression que c'est vraiment le même style de ce que tu m'en dis. Et là, c'est génial, t'as une vidéo, après, t'as le coach qui va te voir à la mi-temps, des fois, ou... Bah, comment dire, enfin... Ouais, tu vas dans tes vestiaires, ça, après... Ouais, tu vas dans les vestiaires, et... Genre, t'as... Genre, t'as des contrats... Là, je vais un contrat de 10 jours, allez, c'est 10 jours dans un club qui me voulait... T'as ton premier point ! Voilà, on me ralentit ! Quelle puissance ! À l'aide de la raquette, ça va, quoi ! Oh, le mec ! Il a des tricottes ! Et comment... Et en fait, genre, un moment, à la fin... Oh ! Je sais même pas ce que je suis en train de faire ! Ah, il était trop si le dribble ! Putain, j'y arrivais à faire ma phrase ! Et donc, t'as des vidéos... Enfin, t'as imprégné ! Ton perso, t'as envie de le faire vivre et tout ! Et euh... Il commence à te... Putain, mais pourquoi tu l'envoies là-bas ? Euh... Comment, mince... J'ai jamais réussi à finir ma phrase ! C'est l'impression... Vas-y, 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 continue ! Et laisse-moi marquer ! Et... 27-2 ! Et euh... Qu'est-ce que ça te dit ? Le mec, il te dit, ouais, bon voilà, t'as eu le contrat de 10 jours, ça m'a plu ! T'as ton perso ! Yeah, thank you, coach ! Et tout ! Avec l'accent bien américain du Bronx ! Bien américain ! Même le blanc, il a une voix impossible, l'accent naga du Bronx ! Yeah ! Yeah, coach ! Yeah, coach ! C'est vraiment... Thanks, my nigga ! Ah, c'est le meilleur moment ! On va attendre un peu ! Je sais pas pourquoi ! Ça me permet de parler en plus comme ça ! Vas-y ! Et donc, pendant ce mode solo, la carrière est vraiment exceptionnelle ! Le gars, il a... T'as le réseau social ! Twitter et ça dedans ! Et tu vois les gars quand t'as fini un match ! Allez, Ludo, réveille-toi ! T'as pas été bon et tout ça ! Bitch ! Et tu vois, et tu vois... T'as une interaction avec les supporters en fait ! Tu vois, s'ils t'ont critiqué ou pas, ça joue un peu sans le moral et tout ! À la fin du match, des fois, t'as les gars qui viennent te voir, ils se disent Voilà, t'as été mauvais et tout ! Et t'as un choix de réponse ! Genre comme... Bah c'est fait et tout ! Tu te dis aux gens, bah vas-y, je t'en remercie ! Si je suis pas là, vous êtes nul de toute façon, ou alors ouais, t'as raison ! Tu sais, tu peux faire genre ton perso, ce sera un petit con ! Ou alors à l'esprit d'équipe ! Et ça influence sur l'équipe, comment aller avec toi ! Du coup, si t'es un vrai connaître, peut-être que tu te feras virer, toi, à force ! Tu ne seras pas gardé, tu n'auras pas le contrat pour toi ! C'est pas mal ça ! Et la carrière, elle est juste ouf ! Un moment, je fais un bon match et tout ! On sorti les vestiaires, t'as la vidéo, et t'as un coach et tout ! T'as son coach du lycée, au mec qui vient et tout ! J'avais que t'aille dans l'histoire et tout ! Mais c'est juste génial ! Que là, dans les autres jeux, t'enchaînes les matchs et point barre ! Ouais, t'as une spéciale ! Ouais, ils ont fait signes, ils ont scénarisé la chose ! Ouais, ils ont scénarisé la chose ! Ça me rappelle ce qu'ils font sur les jeux de catch ! C'est encore pareil, en fait ! Et c'est génial ! C'est génial ! J'ai redécouvert un jeu de sport ! Enfin, une autre façon de voir le sport ! Parce que dans FIFA, tu as aussi ta carrière solo ! Mais t'enchaînes les matchs ! Tu choisis là où tu veux aller, si on te propose un contrat, si tu veux ou pas ! Enfin, point barre ! Là, je sais pas, le fait derrière des vidéos... Ouuuh... Le fait derrière des vidéos, c'est juste... Génial, quoi ! Vraiment ! Peut-être que 2K, ils sont un peu plus... Je sais pas comment on récupère une balle ! Personne ne sait ! Bon, allez, on va arrêter là ! C'est le timing ! Nous, on vous dit à bientôt ! Allez, frère de Dieu ! Oh ! Donc, dites-nous ce que vous en pensez, si vraiment vous êtes, par exemple, bon à ce jeu-là... Bah, c'est des fans de basket, déjà... Ouais, franchement, les strats, si tu connais pas, c'est super dur ! Donc, voilà... C'est un très bon jeu, mais qui a un défaut, par exemple, pour les joueurs casus comme moi, de basket... Bah, si tu connais pas les strats, ou quoi que ce soit, bah, t'arrives dans un monde où... Enfin, c'est vraiment décourageant ! Et c'est dommage ! Un petit tuto aurait été de bienvenue ! Mais par contre, une carrière solo a rêvé ! J'adorerais qu'ils fassent ça sur FIFA ! Un petit point négatif, avant d'arrêter ! Sur les photos des joueurs, qu'on voit les joueurs... Des fois, il y a un gars, par exemple, qui joue chez Oklahoma, et il y a encore des Chicago Bulls... C'est pas un jour ! Mais pas du tout, et ça, sur beaucoup de joueurs... Ça demande une petite photo, ça coûte à rien de mettre à jouer ! Un petit DLC gratuit ! Il faut dire que les transferts, ça s'arrête pas, mais bon... Ouais, je veux bien ! Même petite match, de temps en temps... Voilà ! A la prochaine, on se revoit pour quoi ? AC, Unity ou Call of Duty ! Call of Duty d'abord ! Ok, dans la date ! A la prochaine, les gens !